Alors bonjour, jeudi le 3 mai, je suis de retour pour ma chronique hebdomadaire. J'ai commencé ma semaine lundi en rencontrant des organismes communautaires à l'île. Et je suis aussi, je me suis déplacé pour aller à Saint-Pamphile et à Sainte-Perpétue rencontrer les maires et les conseillers. Ce fut fort intéressant. Mardi, c'était à la reprise, bien sûr, des travaux ici au Parlement. J'ai questionné, entre autres, à nouveau le ministre sur toute la question des terres agricoles au Lac-Saint-Jean, la Banque nationale, le fonds d'investissement. Alors, bien sûr, le ministre, je pense qu'il est un peu, je ne dirais pas dépassé, mais pas très loin par toute cette question nouvelle de l'achat des terres, ce qu'on appelle l'accaparement des terres agricoles. Mercredi, j'ai eu l'occasion de rencontrer à mon bureau le nouveau président de la Fédération de relève agricole du Québec, Alain Audette. Alors, on a eu un entretien d'autour d'une heure pour discuter, bien sûr, faire le point sur les préoccupations de la relève agricole. Demain vendredi, je serai à l'Apocatia, demain matin, à l'hôtel de ville avec les maires, le préfet et d'autres personnes, les citoyens, pour parler d'une pétition que j'ai déposée la semaine dernière sur le site de l'Assemblée nationale, une pétition électronique sur le monorail suspendu électrique, un projet d'avenir pour le Québec qui reliera les régions. Et c'est quelque chose d'intéressant, donc je vous invite d'ailleurs à aller signer cette pétition électronique. Et puisqu'on parle de pétition, dans les prochaines heures, je déposerai une autre pétition concernant cette fois-ci l'étiquetage obligatoire des OGM, les organismes génétiquement modifiés dans les aliments. Alors, il y a une citoyenne qui m'a demandé de parrainer cette pétition pour les trois prochains mois. Je vous invite aussi à aller signer si vous le désirez. Et samedi, ce sera notre Conseil national du Parti québécois qui se tiendra ici même à Québec au Centre des Concrêts. Donc, à suivre, je vous souhaite une belle semaine.